Voici comment assembler le pied de sol Sonos One Premium. D'abord, vérifions ce qu'il y a dans la boîte. Deux vies de plaques de base, un connecteur de tuyau, quatre pointes de sol, quatre pieds en feutre, un support d'enceinte, une plaque de base et deux tubes en aluminium. Veuillez noter que seul un produit est montré dans cette vidéo. Pour le pack double, votre commande comprendra deux fois la quantité de chaque pièce. Maintenant, commençons à assembler le support de sol. Commencez par retirer les vis de la plaque de base du tube en aluminium. Ensuite, insérez le câble d'alimentation de l'enceinte à travers la plaque de base et à travers le premier tube en aluminium. Ensuite, insérez le connecteur de tube, puis continuez à enfiler le câble à travers. Continuez à guider le câble à travers le deuxième tube en aluminium. Une fois le câble passé, connectez les deux sections. Après cela, connectez le tube en aluminium à la plaque de base, puis fixez-le en place avec les vis de la plaque de base. Vous pouvez installer les pointes de sol fournies à ce moment pour plus de stabilité et d'esthétique, ou vous pouvez utiliser les patins en feutre fournis pour les types de sol plus lisses. Maintenant, insérez le câble d'alimentation dans notre nouveau verrou d'alimentation amélioré, qui sécurise les enceintes plus fermement que les conceptions précédentes. Ensuite, insérez le support de l'enceinte dans le tube en aluminium. Enfin, connectez l'enceinte au câble d'alimentation, puis placez-la sur le pied. Ce pied de sol a une hauteur totale de 43 pouces, soit 109,5 cm, du bas du pied jusqu'au sommet de l'enceinte. Sous-titrage Société Radio-Canada